La Lézarde 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 Et ensuite, je suis venu en France faire mes études supérieures, poursuivre mes études supérieures. Je crois qu'à la Martinique, vous avez beaucoup vécu à la campagne, non ? Oui, mon père était chef d'une équipe d'ouvriers agricoles. Et dans mon enfance, j'ai fréquenté beaucoup les enfants des paysans et des ouvriers agricoles de la Martinique. Oui. Et vous croyez que cela se sent dans les livres que vous écrirez, dans celui que vous venez d'écrire ? Dans celui que je viens d'écrire, certainement. Dans ceux que j'écrirai, je ne suis pas sûr, on ne peut pas dire à l'avance. Éloi Glissant, je voudrais vous poser quelques questions maintenant, précisément, qui ont trait au fait que vous êtes antillais. D'abord, je crois qu'il y a très longtemps qu'un écrivain de couleur n'a pas été couronné en France. Le fait pour vous d'être antillais explique-t-il le fait que vous êtes un écrivain ? Je veux dire, écrivez-vous parce que vous êtes antillais. Écoutez, je crois que l'acte d'écrire pour un Antillais l'engage un peu plus, disons, que pour un Français. Ceci pour des raisons bien simples. Quand on écrit en France, on écrit avec un poids de culture et de civilisation qui vous entraîne, qui vous constitue. Quand on écrit aux Antilles, on ne bénéficie pas de ce poids-là. On doit se trouver, se dévoiler en même temps qu'on écrit. On essaie de dévoiler un peuple en même temps qu'on essaie de se connaître soi-même. C'est un acte, je crois, un peu plus grave. Il n'y a pas là de jugement qualitatif. Oui, mais vous pensez que pour votre pays, pour les Antilles, il est important que des jeunes garçons, par exemple, éprouvent ce besoin d'écrire en ce moment ? Oui, je le pense peut-être pas tellement pour mon pays. Je le pense pour le bien de tous les hommes. Je crois qu'à notre époque, les distances sont raccourcies, les communications sont plus faciles. Et il est intéressant pour l'humanité, pour tous les hommes, de connaître un peu ce qui se fait partout dans les autres pays. Ce qui se sent, même, oui. Ce qui se sent, des manières différentes de sentir et de parler. Et que je pense que la civilisation de demain sera une constituante de toutes les données qui seront synthétisées un peu partout dans l'université. Pensez-vous que la littérature soit une chose dont les pays ex-coloniaux ou coloniaux ont été frustrés ? Non, je ne pense pas qu'ils aient été frustrés de littérature. Par exemple, la Martinique, qui est mon pays, est une terre de culture essentiellement française. Mais je pense qu'ils ont peut-être été frustrés pour des raisons tout à fait normales, tenant à leur état. Ils ont été frustrés d'expression littéraire. Et je crois que ce qu'il y a d'important pour ces pays-là, c'est de constituer leur langage. Vraiment d'asseoir leur style d'expression en relation avec leur style de vie. Oui. Pour vous, cela n'aurait pas de sens dans l'état actuel des choses, en tout cas pour l'instant, d'écrire des livres qui ne se rapportent pas à cette expression des antiques que vous recherchez. Par exemple, je ne sais pas, moi, un écrivain parisien peut imaginer demain qu'il va écrire un livre sur les fantômes en Écosse, par exemple. Pas vous. Moi, personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient. Je trouve simplement qu'à ce stade de construction d'un ouvrage littéraire pour les pays des Antilles, il est plus important d'aller à des choses que nous voulons dire, qui n'ont pas encore été dites, que nous voulons dire dans un certain langage, qui serait le nôtre, un langage qui pourrait dépayser peut-être. Et ça, c'est le plus urgent, si vous voulez. Ça ne veut pas dire que demain, je n'écrirai pas un roman qui se passerait en Écosse. Oui. Pourquoi écrivez-vous en français ? Est-ce que le français vous donne universalité, par exemple ? J'écris en français parce que je suis un homme de culture française. Oui. Mais vous ne pensez pas qu'une littérature de langue antillaise, par exemple, aurait les mêmes chances qu'une littérature antillaise de langue française ? Si, je le pense. Je pense vraiment qu'une littérature en langage créole, quand le créole sera une langue assez constituée, aura autant de chances d'être une bonne littérature. Je pense que pour le moment, la littérature créole n'est pas encore possible, parce que le créole n'est pas encore passé de l'état de, si vous voulez, de langage ordinaire à l'état de langage articulé et littéraire. Oui. Étant donné ce que vous venez de dire, est-ce que vous pensez que la politique est inséparable de la littérature pour vous ? Non, absolument pas. Mon livre a un fond, si vous voulez, politique, parce que j'ai voulu le situer à une période extrême, une période de crise, une période lyrique, la période d'après-guerre. Or, dans l'après-guerre, et ceci, je crois, dans tous les pays du monde, la politique a été ressentie comme une nécessité. On venait de passer une période de grand silence et de bouleversements guerriers, et tout le monde avait envie, enfin, de penser politique et de s'exprimer politiquement. C'est pour ça que mon livre a un fond politique. Mais je ne pense pas que la politique soit nécessaire à la décoeur. Quelles sont, selon vous, les choses les plus importantes que vous ayez dites dans ce livre ? J'ai essayé de dire, d'abord, le paysage de mon pays, ensuite, des certaines manières de réfléchir, de sentir, d'aimer ou de haïr de mon pays, et enfin, le langage par lequel cela s'exprime ordinairement, j'ai essayé de le traduire sur un plan littéraire. Oui. On a écrit, on a dit de votre livre que c'était un roman poétique. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ? Je tiens à dire que je me considère comme essentiellement un poète, mais je crois qu'un poète peut très bien écrire un roman qui ne soit pas un roman poétique. Je pense que mon livre est un livre réaliste. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que la réalité à laquelle il s'applique est une réalité lyrique. N'est-ce pas ? Et c'est pour cela que mon livre est lyrique. Ce lyrisme-là, je crois, est une forme de réalisme et non pas une forme de fausse poésie. Éloi Glissant, je vous remercie. Je rappelle le titre de ce livre qui vient d'obtenir le prix Renaud-Dôme, « La Lézarde », et il a paru aux éditions du Seuil. Sous-titrage ST' 501